Diplomatie parlementaire, building des liens pour promouvoir la paix et la compréhension, thème débattu à la 148e Assemblée Générale de l'Union Interparlementaire tenue à Genève en Suisse. Les parlementaires des 137 pays étaient réunis en Suisse pour discuter des différentes crises à travers le monde sous la présidence de la nouvelle présidente de l'Union Interparlementaire. Le professeur André Mbattabe-Tukoumé Soumangou, chef de la délégation des parlementaires de la RDC, qui, à l'ordre du débat général, présentait les projets de résolution sur l'agression rwandaise et les crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo. Considérant la situation humanitaire désastreuse et les souffrances imposées par le M23 et ses alliés à la population civile de la République démocratique du Congo, notamment les violations des droits de l'homme, tels que les massacres, les meurtres, les déplacements forcés, qui touchent en particulier les femmes et les enfants en tant que principales victimes du conflit et de la violence. Convaincu que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale au terme de la charte de l'Organisation des Nations Unies. 1. Condamne fermement les agissements du M23 et tout soutien étranger, principalement du Rwanda, à ses mouvements terroristes et demandent leur trait immédiat des territoires de la République démocratique du Congo occupée. La rencontre de Genève en Suisse a permis à la délégation des parlementaires de la RDC d'échanger avec les délégués du Tchad, du Nigeria, Belgique et Botswana pour condamner les silences coupables de la communauté internationale face aux crimes qui se commettent à l'est de la RDC. Notre question est la suivante. Vous avez vu, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait devant ces atrocités qui durent depuis plus d'une trentaine d'années ? Devant de telles atrocités, la RDC revient à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait ? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait ?